Salut les gens, c'est Slade, on se retrouve sur European Universalis 4 avec Sunset Invasion. La première chose que l'on va faire, malheureusement, vraiment malheureusement, parce que j'aurais bien aimé garder tout ce prestige, c'est se débarrasser de notre 021, qu'on n'aurait jamais dû garder aussi longtemps, bien entendu. Et c'est parti, 4 septembre 1474, on est déjà réformé et on est en train de rocher la troisième techno-diplomatique qui va nous permettre d'étendre un petit peu notre portée coloniale. Après, bien entendu, on devra continuer à conquérir, développer la cinquième techno-administrative, tout en passant la nouvelle institution, c'est-à-dire la Renaissance, assez rapidement, puis ensuite encore une autre institution, malheureusement, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de points gâchés. Quoi qu'il arrive, on a forcément du retaire sur l'Europe qui se contente d'avoir les institutions qui popent et de payer un petit peu pour les avoir. Voilà, ça, c'est la même problématique un petit peu partout dans le monde quand on ne joue pas en Europe. Est-ce qu'on attend ? Où est-ce qu'on paye ? Eh bien là, on n'a pas le choix, il faut payer. Sinon, on ne les aura jamais et ça ne sert absolument à rien de s'être réformé. Voilà, on continue à vouloir récupérer. Oh, la collision se renforgerait, j'aurais préféré qu'elle s'abaisse un peu, mais bon. Donc ici, normalement, on a tout récupéré. Ici, on a tout récupéré. Ici, on va pouvoir récupérer celui-ci. Le premier à être annexé, ça sera Quaxla-Ubaka. Il est quasiment prêt à être annexé, d'ailleurs, on pourrait, hein, si on avait du prestige, ce que l'on a pu. 1474. Faire une donation généreuse. Recruter un ministre, exiger plus de troupes. C'est peut-être le moment d'exiger quelques troupes. Parce qu'on est à 50, ça ne bouge pas, alors que naturellement, ça remonte vers 50. Révolte. Eh bien, je suis content. Agitation locale, ça pique un peu. 25%, je m'en fiche. Colima, si tu veux. Alors, pendant ce petit moment, on va vous parler. Désolé, je retourne là. Oh, exiger une contribution. Il y a un titre d'amiral. Tout à fait. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Il faut faire une petite donation, pourquoi pas. Plus tard. Un général, par contre, n'est pas nécessaire. Alors, on va parler un petit peu de ce pays-là, qui sont en fait aussi des animistes, et qui peuvent vous permettre, si vous jouez dans ce coin-là, de faire exactement la même chose avec l'inconvénient que par contre, ils n'ont qu'un seul territoire, c'est dans de la jungle. Là, c'est plus problématique, c'est plus compliqué à mon avis. Vous avez aussi des mayas qui démarrent ici, mais j'imagine que si vous jouez maya, vous aurez envie de jouer ici. La méthode et la stratégie sont exactement la même. Vous passez vos réformes à la méthode maria, c'est-à-dire avoir 20 Provence relâchés, remonté à 20, relâchés, remonté à 20, relâchés. Ce que je trouve finalement plus facile. Coalition, d'accord. Ok, bien donc on va recruter. On va recruter un, deux, trois. Et donc du coup, écoutez, moi je vais en profiter pour leur taper dessus à eux. J'en suis ma foi fort navré. Mais là, on parle de deux religions différentes maintenant. Celle-ci est dans une coalition, celle-ci n'y est pas. Celle-là, je la protège en fait, tant que je me préserve, je ne veux pas que ça rentre dans une coalition. Alors que là, à l'inverse, de ce côté-là, ça va rester dans une coalition jusqu'à la fin de mes jours. Et la seule solution viable est de me débarrasser de tout ce beau monde. Et surtout, à commencer par détruire des pays. Donc on va essayer de prendre tous les petits pays possibles. Et principalement ceux qui sont là. Donc je vais me focus vraiment sur les quatre provinces qui sont là. Et après, on verra si on peut prendre plus. Toutefois, on va procéder exactement de la même façon que d'habitude. C'est-à-dire qu'on va leur casser la tronche méchamment jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà, onze mille en moins. Et on va chercher le reste. Voilà. Autant dire que ma fin du monde n'est pas bien haute. La leur se rapproche à vue d'œil. Pas de stack wipe. Ça m'a l'air pas très grave. On va maintenant s'occuper de... D'aller chercher notre prise de guerre. Ou alors je continue. Non, je continue mon taf. Allez, voilà. On va leur courir après. On va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. On va aller jusqu'au bout. Je crois qu'on a Fait le tour des choses Et maintenant on y va Je veux ces trois pays là Pour commencer Arrête Ah là il y a 4000 Je m'attends mieux pour eux Même pas besoin d'y aller Mes deux vassaux vont s'occuper De me protéger Alors qu'est-ce que j'ai comme dirigeant J'ai du siège partout là Donc lui il a du siège L'autre a du siège Par contre aucun des deux Ici il n'a du siège Ce qui Somme toute bien malheureux On va aller chercher ce qu'il faut Alors Un de siège ici Et l'autre est moins pressé Un de siège là Et ensuite on va se déplacer là On va le bloquer On va l'empêcher tout simplement De passer Et quant à mes alliés Personne ne semble venir m'aider Mais ils viennent quand même Vous voyez Colima est là Ah bah si c'est mon allié C'est normal D'accord c'est l'allié Il a fait des troupes Colima Il était à 2000 tout à l'heure Quand je préparais l'épisode Mais il me demandait Si j'allais le garder ou pas Puis finalement je l'ai gardé On a fait un petit mariage Là carrément il part à perpète Il s'en va quoi Il renonce Voilà Encore un qui a failli À ses devoirs sacrés Et hop Ils se font encore dégommer Là c'est la fin Il ne peut plus venir Certes moi je gère cette partie là Mais maintenant l'autre partie Est sous contrôle Voilà il est sous contrôle Complètement Il y a même lui Qui est en train de se faire assigir Ça c'est de la coalition GG à vous Vous êtes coalisés dans la mort C'est limite de la coagulation Pour le coup Ah quoi que Quoique Quoique Non dommage pour lui Ça ne passera pas là maintenant Il y a mon allié qui va s'occuper De la partie nord Moi je vais m'occuper de la partie sud Et on va On va prendre tout ce qu'on peut On va prendre tout ce qu'on peut Mais en priorité bien entendu Les 4 provinces qui sont là Ouh j'assimile Ça me plaît beaucoup d'assimiler Ici je crois qu'il m'en restait un à faire Voilà Ça c'est qui ça ? L'Axaka Je t'ai peut-être laissé monter un petit peu L'Axaka Non parce qu'il faut que je revende Qui c'est aussi Ah mais il n'est plus vassal c'est ça ? Mais si il est vassal On va continuer Il n'y a qu'une là Après il y aura Mixitex Je vais tout revendiquer De toute façon pour payer un petit peu moins cher en points On est vraiment à la récolte des points Donc tout ce que je peux revendiquer Je vais le revendiquer Là on est en train d'en faire 4 sur 6 Il y en a 6 C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tout à fait Ouh une grosse force qui arrive Il veut attaquer mes 3000 Ou il veut m'attaquer moins Il veut se balader Bah va te balader Vas-y je t'en prie Mes vassaux infidèles Viendront libérer mes territoires Par contre C'est leur devoir Ça ils le font Même quand ils sont infidèles Donc bah Va Go Balade toi gars Tiens Il y en a un 2 en moins Voilà qui est rigolo 2 en moins 3 en moins 3 en moins D'autres il est parti se cacher Mais au bout du bout du monde On le voit même plus Il est là en fait Ici Avec ragas Ça y est Siège de l'avant dernier De l'avant dernier Merci la coalition Félicitations à vous Vous avez été très brave C'est pas très pertinent D'avoir été brave Mais vous l'avez été Ça y est il revient l'autre Ouh Il a pris Mite là Oh il prend ma future capitale Qu'est-ce que les vilains Ah 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 Attends Attends D'accord Monsieur souhaitait faire bande à part J'ai dit Non mais moi je suis coalisé Mais pas trop quand même Faut pas exagérer Ok Ils sont tous là bas En train de se taper Tu permets que j'aille sur ta capitale Bien sûr Oh là là C'est la débauche Ils courent comme des fourmis Comme des fourmis Le plus important pour eux C'est de rester loin de moi Une proposition de paix Chantal C'est ça ta proposition Et tu penses que là tout de suite Je suis fan Imagine qu'on va en discuter De toute façon On va discuter de rien du tout Tant que ça Ça sera pas tombé Puisque lui Il va rien me laisser prendre Si j'ai pas pris la forteresse du coin Ouh 10 000 hommes Vous êtes des vrais costauds en fait Ok Je pense qu'on peut signer peut-être quelque chose Alors Pourquoi D'accord Pas de soucis Voilà Quand on vous dit que j'ai de la chance C'est que j'ai de la chance Bon bah écoutez J'ai pas beaucoup de légitimité Mais j'ai un 4-6-4 De 19 ans Bien propre C'est pas Thibaut tout ça Voilà On va vraiment quand même Avoir un problème de légitimité Il va falloir qu'on monte ça vite fait Très bien Une doctrine militaire Je garde mes points pour ma capitale Introduire la quête division Oui C'est parti La doctrine Non Les légitimations Oui On va pas tarder à faire la paix Ils sont à 100% Très bien on y va Alors qu'est-ce que ça donne Qui rentre dans la coalition Moins 17 Ça rentre pas Moins 28 C'est pas un nouveau Moins 22 C'est pas un nouveau Moins 21 C'est pas un nouveau Moins 28 Pas un nouveau Pas un nouveau Pas un nouveau Il n'y a personne qui rentre dans la coalition A tel point que On va aller chercher un petit peu plus loin Moins 21 Personne ne rentre dans la coalition Ici Ici Là on a un Moins 31 Moins 40 On n'a personne Ils sont toujours 8 On est d'accord Depuis le début Ils sont 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ils sont toujours 8 Je ne peux pas prendre celui-là Il faut que je choisisse Ma vie est dure Ils sont toujours 8 Là Pair extension 45 Tout me paraît bien propre Là Ça m'embête un peu De ne pas prendre celui-ci Je lui laisserai bien une petite chance Mais après il va me reprendre ça Et ça Ça m'embête Ah il ne veut pas signer là Ah là non plus Bon ben voilà L'autre en fait C'est qui est-ce qui m'a attaqué C'est Cocom ? C'est lui Voilà Il accepte la perte De 4 amis Tant que lui On ne touche pas ses terres Écoute moi je valide Tu perds tes 4 amis Voilà Il a perdu ses 4 amis Et il est heureux Il est heureux Mais du coup Il est un peu plus seul Dans sa coalition Là ça a fait du mal Non Il s'en fiche complètement C'est pour ça que j'étais bas J'avais taqué tellement Tellement à droite Et puis ça Voilà Lui de toute façon C'est mon vassal Donc Ils ne sont plus que 4 Donc techniquement Ils peuvent refaire une coalition Tous les 4 Mais Ils ne s'entendent pas trop Et c'est ça qui est bien Dans ce point là Ils ne s'entendaient tellement pas Mais pourquoi pas Ils peuvent s'entendre maintenant S'ils ont envie Voilà Ils ne s'entendent pas Après ils vont peut-être Se coaliser Et puis rester ensemble Mais s'ils n'ont pas réussi à 6 Ils n'y arriveront probablement pas à 4 Voilà pour le taf Par contre Évidemment Ce n'est pas fini Il faut maintenant trouver un moyen De se regrouper Là on ne pourra pas l'empêcher De toute façon lui Ah si Il recommence à 0 Alors écoutez Moi je vais y aller Voilà Ça me fait bien de l'empêcher Bon évidemment Tout cela est un petit peu cher En man power Et évidemment On va le payer Mais bon derrière On va garder la main Sur la région Bon Il n'y a rien à faire Restons dans le coin Ça y est On a fini de toute façon Notre taf Très armé Donc Pas mal de mercenaires Je vais quand même Non On va laisser les 5 mercenaires Ça me paraît correct pour l'instant Très correct même Ah Désastre imminent Guerre civile Parce que Bah oui Parce que la légitimité Ça Un conseil de régence Ça ne m'intéresse pas Par contre la légitimité Bon bah la légitimité On a tellement besoin De utiliser nos points militaires Pour la remonter Et ça tombe bien On en a Elle va monter de 0,75 Ce qui fait que Pour faire Pour faire les 15 points Qui manquent S'il faut 20 ans 20 ans A raison de Plus 1 par mois Ça fait donc 8 ans Donc bah Vas-y Crash tes derniers points That's it On va commencer tout de suite Les conversions Parce que de toute façon Je crois qu'on n'a pas Les points pour légitimer Voilà Nos points sont à la dérive Mais bon Allez On a fait la jonction Nord-sud Qui était importante Pour pouvoir Non on va pas refaire De guerre tout de suite Pour pouvoir Bah avancer Et lui Bah il va aller gérer Ses séparatifs J'imagine Tôt ou tard Alors 4,04 Il dirigera Peut-être Peut-être pas La reine Je la garde En tout cas 4,04 Ça me plaît Quand même Très moyen Avec une reine Pareil Je pense que Je ferais bien De le déshériter Encore une fois Ok On va commencer A travailler Un petit peu Sur notre Sur lui Mais avant de le faire Il va falloir D'abord remonter Nos troupes Ce qui va être compliqué Avec 105 hommes On est vraiment faible Il n'y a plus que 55 points Admin Et on est dedans Heureusement Heureusement On a Beaucoup 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 De points Les réformes Oui 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 100 points Admin Pour Jusqu'à la fin de partie Évolution mensuelle Autonomique Clairement 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 Évidemment Je la prends Évidemment Ça pique On approche De notre doctrine De notre doctrine De notre techno Eh bien Là On est très 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 loin du compte Ils ont franchi la frontière Vous êtes sérieux ? Mais fustre Vous ne m'attendez pas à ça Sur ma future capitale Duxellet Ah bah oui Ça va faire du séparatisme Ce qui n'a pas l'air trop de dégéné Autonomie accrue Ok Ça ça va partir par contre Néanmoins 4-6 On va passer à plus 5 Tôt de tard On avisera Ça c'est pas pour tout de suite Mission mena bien C'est pas pour tout de suite La légitimité Il semble pas se précipiter On pourrait peut-être Éventuellement Ouais Je vais pas faire une alliance avec ça C'est du genre À se faire manger vite fait Quand même plus tard Eh bien on peut déclarer des guerres Ouh Regardez-moi ça Déjà Développer le pays Avoir une grande ville Société féodale Au moins 5 vassaux Euh ouais ouais Mais t'es gentil J'ai pas que ça à faire moi D'avoir 5 vassaux La grande ville ça viendra Qu'est-ce que tu me proposes ? Coup des impôts de guerre Ce serait une bonne idée Transfer de dépendance Oui Guerre justifiée Impact de expansion agressive Ouais Colonisation Colonisation évidemment Évidemment tout le reste c'est géré Mais le colon Lui par contre Ça ne l'est pas Alors Borado Et l'NK Extraordinaire Super Parce que l'NK C'était une colonisation Là Pour le truc que j'ai pris Super Excellent Ça me va Quelqu'un avait donc passé une réforme Bravo à toi Gg Ça veut dire que tu avais pris 20 provinces ? Non c'est louche l'histoire quand même Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu prendre 20 provinces J'ai vu se retrouver à 3 provinces Et puis basta Aurais-tu eu un colon dès le départ ? Ça check ça hein ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a un colon dès le départ non ? Ou est-ce que c'est lui Qui a fait un colon ? Peut-être lui C'est peut-être lui Qui a passé une Une mini réforme Pour faire un colon Et qui se les fait faucher C'est quoi la Que la religion aussi C'est des mayas pourtant Instabilité Non Clairement pas Les marchands gagnent Oui Tout à fait On va donc passer cette doctrine Et jeter un oeil A notre future colonisation Et ça tombe bien Parce que ça va se synchroniser Avec la fin de ça À peu près À peu de choses près Ouais ça va se synchro Super Là on est pas mal Combien de temps Je reste bloqué en diplo Parce que j'aimerais bien Passer en admin Maintenant en fait Un petit peu 1786 Ouais c'est très bien C'est très bien Prends quelques points Admin Diplo De toute façon J'ai des annexions À lancer Faut pas trop traîner Non plus Faut stabiliser le pays Bien en prenant Toutes les provinces Pour être tranquille Alors évidemment Tout ça c'est de la perte De points Mais n'oublions pas Que le retard diplomatique Créer une réduction Du coût diplomatique Alors je suis en retard Sur qui ? Je suis en retard Sur personne Car je ne connais Personne à l'heure actuelle Donc il n'y a pas de retard Il n'y a pas de retard Je suis en avance Sur tout le monde Le reste du monde N'existe pas Oh Canpeche D'accord Canpeche Viens voir Viens voir Viens voir Canpeche C'est ça ? Pas de casus belli Il paraît Il paraît qu'on n'a pas De casus belli Alors Est-ce que je peux fabriquer ? Tout à fait Canpeche On va se parler bientôt Oh J'ai raté mon coup Je reviendrai Ici Est-ce que je peux Déclare une guerre ? Non On va faire Un petit Olandic Et voilà Ma techno Administrative Diplomatique Qui arrive Et c'est là Qu'on va pouvoir Causer Ah J'ai plus besoin De déplacer La capitale Ça a été Débuggé Automatiquement Bon bah écoutez Donc ce que je vous ai dit Sur le bug De déplacement de capitale C'est un bug Au moment où vous le faites Mais qui semble pas Se prolonger Visiblement Il y a un recalcul Qui est fait Peut-être au redémarrage De la partie Ou des choses comme ça Je ne sais pas À quel moment ça s'est fait Mais vous voyez Grâce à ma fabuleuse portée Je peux aller là Et donc quand je vais Prendre l'NK Je vais sûrement pouvoir Prendre Guay Guaymil direct Je vais pouvoir Prendre Guaymil Alors de toute façon Par contre Et c'est pour ça Qu'il faut que je Rush les doctrines De toute façon On va se retrouver Assez rapidement Saturé Avec le même problème Pourquoi ? Bah tout simplement Parce qu'on n'a pas La visibilité Voilà Je ne le vois pas Par contre Dès que je colonise Une province Je libère la vue Sur la suivante Ce qui ne va rien changer Techniquement On va faire province Par province Jusqu'à temps Qu'on puisse commencer A explorer Les doctrines d'exploration Sont donc impitoyablement Obligatoires Mandatoriques Sinon on ne pourra pas Profiter de notre Allant Et même de notre Traversée Du canal Du Yucatan Pour aller Coloniser les Antilles Les Caraïbes Tout un tas de bonnes choses Qui nous tend Les bras Ça va toi ? Tu t'as fait ton petit Bonhomme de chemin Tranquille Ouais tout à fait Les points vont repasser En positif ici Toi tu dégages Excuse moi Mais 4-0-4 C'est pas assez C'est pas que je t'aime pas Mais j'ai le temps Quant au prestige Il remonte de 5 par an Alors autant dire Que je peux changer Tous les 10 ans de gars Dans la mesure Où je ne fais aucune guerre Ce qui C'est un sujet à caution Je pressens Quand je vais faire des guerres Ok Entraînez-vous J'ai du fric Entraînez-vous Je sais pas C'est pas que j'ai du fric C'est que je suis blindé du fric Donc Donc voilà C'est comme ça T'as pas mieux maintenant Puissance des missionnaires Oh Indépendance Alors Qui c'est les indépendants Oh Non Tous Non pas lui Pais ça Bah tu vois Ça ça me fait plaisir Que tu ne mets pas très Et toi Euh T'entraînes pas T'inquiète pas T'inquiète pas Ça va être vite réglé Cette histoire d'indépendance Et ça a un bon côté des choses Vous allez voir Le très très bon côté des choses De cette guerre d'indépendance Malheureusement Malheureusement Ce bon côté des choses Vous le verrez demain Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite pour la suite